Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler cailloux. Et justement, l'un des spécialistes de la transformation en cailloux, enfin plutôt d'humains en rochers, c'est Hermès, Mercure chez les Romains. Alors Mercure, j'ai deux petites histoires comme ça à vous raconter. Un beau jour, il se promenait comme ça et puis il tombe sur le troupeau d'Apollon qui s'était enfui de son enclos. Du coup, il a pris le troupeau et il l'a amené dans la forêt, il l'a caché dans la forêt. Là, il y a un homme qui s'appelle Bathos chez les Grecs qui a vu Mercure faire ce larcin et Mercure va le voir et lui dit « Écoute, si jamais tu ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça, je t'offre une génisse et tu pourras, voilà, tu auras gagné une génisse. » L'homme lui dit « Pas de problème, tu peux compter sur moi. » Mercure s'en va, il se transforme en un autre homme et il va voir l'homme et lui dit « Écoute, tu n'aurais pas vu un troupeau par hasard parce que moi je le cherche. Si jamais tu me le trouves, je te donnerai une génisse et un taureau. » Alors l'homme, qui n'était pas très riche, il dit « Ah bah oui, bien sûr, il est juste là, etc. » Du coup, Mercure se retransforme en Mercure et lui dit « Traître, je t'avais dit de ne pas le révéler, tu as fini par révéler où j'avais caché le troupeau, dorénavant tu seras transformé en rocher. » Et il le transforme en rocher. Une autre histoire de Mercure, ça se passe à peu près dans la même période. Un beau jour, Mercure se promenait et il voit trois filles qui commençaient à faire des préparatifs pour une fête en l'honneur de Pallas, donc d'Athéna. Et l'une d'elles, qui s'appelle Ersée, tape dans l'œil de Mercure et Mercure voudrait séduire cette Ersée. Il se trouve que ces trois filles, c'est les trois filles dont on a parlé hier, vers celles qui avaient, vous savez, celle de l'histoire avec la corbeille, avec l'enfant dedans et le serpent. Bah, c'est ces trois filles-là. C'est des sœurs. Et Mercure, lui, c'est pas du genre à violer qui que ce soit. Il va voir la nuit, il va voir l'une des sœurs d'Ersée et il lui dit « Écoute, j'aimerais que tu m'aides à séduire ta sœur. » La fille répond « Pas de problème, mais tu devras me donner une pièce d'or. » Mercure lui dit « Aucun problème. » Mercure s'en va. Pallas, elle voit ça, elle se dit « Ça, c'est pas très très bon. » Pourquoi ? Parce que c'est des filles qui sont censées être plus ou moins vierges comme Pallas et du coup, elle n'a pas du tout envie que Mercure vienne mettre son grain de sel dessus. Du coup, elle décide de se venger de la fille qui accepte de servir d'intermédiaire. Il se trouve que c'est cette fille-là qui avait découvert le panier pour voir l'enfant et le serpent. Donc déjà, Pallas, elle commençait un petit peu à être énervée par cette fille. Du coup, ce que fait Pallas, c'est que plutôt que de la punir, etc., elle va voir une espèce de monstre, plus ou moins déesse, qui s'appelle l'Envie. Alors elle va dans une vallée où il n'y a jamais de soleil. Elle peut pas rentrer dans la maison d'Envie, mais elle tape et la porte s'ouvre. Et là, elle voit une dame complètement décharnée, très vieille, qui a l'air très fatiguée parce qu'elle dort jamais, qui est un petit peu comme ça, tout anguleux, etc., et qui est en train de manger des vipères. Et elle vient de la voir, elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux, Athéna, Pallas ? » Et là, Pallas lui dit « Écoute, il y a une fille, j'aimerais que tu te débarrasses d'elle, voilà, tu l'attaques. » Cette fille s'appelle Glokoros et c'est la sœur d'Hercée. « Pas de problème, je m'en occupe. » Alors, en fait, Envie, elle est déjà, elle-même, elle subit, elle a un malheur, elle a, comment dire, une malédiction, qui fait que quand elle fait subir de l'envie à quelqu'un, elle-même, elle éprouve de l'envie. Du coup, elle est complètement rongée par l'envie. Elle va voir cette fille, Glokoros, et pendant la nuit, elle le touche, le corps, et elle s'en va. Glokoros se réveille et elle est complètement hyper jalouse de sa sœur. Elle se dit « Pourquoi est-ce qu'elle, elle aurait eu le droit à une aventure avec Mercure et pas moi ? C'est pas sympa, c'est pas juste, je suis pas d'accord. » Là-dessus arrive Mercure, et Mercure lui dit « Alors, comment ça va pour nos affaires ? » Et Glokoros lui dit « Non, 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 mais toi, tu t'en vas, je ne veux plus jamais avoir affaire avec toi. » « Ah, vraiment ? » lui dit Mercure. Puisque c'est comme ça, il s'énerve, et il fait une magie. Glokoros, elle commence à sentir ses bras qui s'engourdissent. Tout son corps qui commence à s'engourdir, elle a froid, elle sent énormément de froid. Et elle essaie de crier, sauf qu'au moment où elle essaie de crier, il y a sa bouche qui se transforme en pierre et elle n'arrive pas à crier, et elle se transforme comme ça. Et elle reste immobile pour l'éternité. Voilà, faut pas jouer avec Mercure, il est pas très sympa. Bon, on se retrouve demain pour une autre histoire, on verra l'enlèvement d'Europe. A demain ! Sous-titrage ST' 501